Et bonjour à tous ici Daemon et bienvenue dans cette 5ème saison de Daemon Passer Rattrapage On va jouer à un jeu que j'ai annoncé plusieurs fois comme étant la saison suivante Et puis petit à petit il y a des jeux qui sont sortis et où je voulais faire des previous lignes Et du coup ils sont passés en priorité On va enfin le faire Il s'agit de Far Cry 3 Donc le 3ème épisode de la saga Far Cry qui a été diffusé du coup par Ubisoft Puisque Ubisoft a acquis la licence Far Cry avant le 2 Je crois qu'au début c'était Crytek qui était tout seul Qui est-il ? Je vais accéder à l'internet Non je ne veux pas Très bien Non il n'y a pas de connexion c'est pas grave On va jouer au mode solo Histoire Donc comme vous pouvez le voir j'ai déjà une partie à 20h de jeu Mais comme elle n'est pas finie Et bien on recommence à 0 Sur une autre sauvegarde comme ça on ne sait jamais En mode guerrier C'est ça qu'on veut Voilà Guerrier c'est le mode de difficulté maximale Et c'est parti Hop je fais un petit peu de bruit dans vos oreilles Le temps de mettre en place mon environnement de jeu Donc jeu de tir en vue subjectif FPS Qui se place dans un univers de méchant Dans un autre moment Dans un autre moment je ne veux pas Ravis après ça Je veux voir ce qu'il y a dans le monde Elle veut se mettre en place à la fin de jeu Je veux voir mon petit frère Rayleigh pour avoir eu son brevet de pilote Merde, merde, où il est ce petit enfoiré ? À la black card de mon paternel et à ma black card Oh putain, j'ai pas pris de son bouquin depuis que j'ai 20 ans Oh putain, c'est augmenter votre framerate putain Il est tombé dans les pommes ce con Tient la porte Oh tient ça, tient toi, rentre Tu es dingue, tu es ! Et lui a très beau proche ! Ouais ! Vous pensez faire des trucs déhéments ? Vous sautez d'un avion Vous voler comme des oiseaux C'est vrai que c'est dingue Cool le téléphone J'adore ce téléphone Alors C'est qui le client ? Grant Et Jason De Californie Hein ? Hein ? J'espère que papa et maman vous aiment vraiment beaucoup Parce que deux petits blancs comme vous Ça sent du fric Et c'est bien, moi j'adore le pognon Ah ben quoi, qu'est-ce que t'as dit ? Qu'est-ce que t'as dit ? Tu veux que je t'ouvre en deux comme ton copain ? C'est ça ? Ferme ta gueule Ok ? C'est moi qui ai les couilles ici Regarde-moi putain Me lâche pas du regard Hey ! Conard ! Regarde-moi dans les yeux T'es ma chose C'est moi le roi ici L'atterrissage est rude Ça va aller On va se calmer Ça va parce que toi Moi Et ton frérot la brute On va bien s'éclater En attendant que le fric arrive Arrête d'effrayer les otages T'as plutôt t'occupé des rebuts J'espère quand même que vous serez un peu plus marrant que vos amis Allez A plus Vous manquez déjà, je vous jure Fais pas le con putain Quel fils de putain T'es blessé ? Ah non je crois pas Il faut retrouver les autres Comment ? J'ai peut-être une idée Appelle le garde Appelle le garde Vas-y Eh ! Par ici Eh ! Vous allez les fermer vos gueules Merde Merde ! Voilà ce qu'on nous apprend à l'armée Il l'a tué avec En le fracassant contre une branche de bambou Donc voilà Le pitch de base C'est qu'on est des jeunes bourgeois Un peu petit con Et alors qu'on est en train de faire les cons Dans des endroits paradisiaques Et bah on se fait choper par Des espèces de Guérilleros révolutionnaires On ne sait pas trop Des bandits Et donc Vas Qu'on a pu voir Qui est le personnage qui a Sauvé Far Cry Mais je vous Je vous en reparlerai après Qui a l'air d'être le chef Le chef de cette bande Compte demander une Compte demander une rançon Contre notre libération Et heureusement notre pote Il a été dans l'armée Et il va nous aider A nous enfuir Mais qu'est-ce qu'on va faire Maintenant qu'on est sur une île Au milieu de nulle part Cerné par des guérilleros Sachant que nous On n'a pas forcément D'entraînement de De bidas Dans cette banlieue C'est par contre Ok Donc on nous fait un petit tutoriel sur les différentes mécaniques de jeu. Les mécaniques d'infiltration, même si en réalité on va plutôt y aller comme des gros bourrins une fois qu'on aura des armes. C'est plus un jeu d'action qu'un jeu d'infiltration. Oh mon dieu. Mon dieu grande, je peux pas. Che, 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 regarde-moi. Je ne retrouverai jamais Lisa, ni Riley, ni les autres, sans toi. Alors maintenant tu te ressaisis, d'accord ? Ok, je suis désolé. Je ne peux pas déconner, c'est vrai. Je ne peux pas déconner. Au moins, je ne peux pas te croire. Donc là, l'introduction est ultra scriptée. Il y aura des passages ultra scriptés, mais le cœur du jeu va être un open world. Bon, on nous présente des mécaniques d'infiltration très basiques. Alors ça commence comme ça, hop. T'es sûr d'où tu vas ? Ce serait dommage de tomber sur Vass. Mec, t'avances beaucoup plus vite que moi. Attends-moi. Et là, on ne voit pas. C'est ça le problème dans les trucs d'infiltration scriptée, c'est que là, normalement, on est censé nous voir. Mais bon, comme le script a décidé que c'était non, et pour le spectacle, on fait passer juste à côté des mecs. C'était le même bordel dans la séquence d'infiltration de Call of Duty 4 à Pripyat. Oula, t'as un petit halo autour de toi. Quand tu passes de l'ombre à la lumière, fais gaffe. Ok. Ouais, c'est mon frère, allez. On parlait juste à côté de lui, genre. Non, non, non. Non, non, non. Je vais te donner 30 secondes. Et si c'est chien, il ne t'en va pas tout cru. Je vais te faire. Allez, faites la merde dans les oreilles. Je dis de toi que la saloperie de l'opette. Tours, Forrest. Tours. Mais, il ne faut pas me le dire deux fois. Arrêtez de me tirer dessus. Merde. Vas-y. D'accord, mais arrête de tirer sur WAM. Cours. On ne voit que d'elles. Le fove est chelou et la luminosité poise. Allez, on continue à fuir. Merde, il fallait sauter. Non, j'ai appuyé sur triangle pour sauter au lieu de croix. Du coup, je vais me soigner. Alors, voilà. Les petites fractures, comme ça. On laisse enfoncer triangle. Ça nous soigne. On va aussi s'extraire des balles et tout. Ça va être un peu graphique, un peu sanglant. Mais pas non plus gore-gore. Je crois que c'est fait exprès que je me sois cassé la gueule. Il suffit d'avancer vers les plantes pour qu'ils se mettent à grimper. Allez, on continue à courir. Il faut que je retrouve Rayleigh et les autres. Ils ont toujours... On l'a perdu ! Viens sur moi ! Ok. Petite QTE, là ? Tu lui joues ton couteau ? Tu l'aimes bien ? Tu l'aimes bien ? Tiens, prends-le ! Je suis encore trop faible. Je suis encore un esclave de la société de consommation. Putain, l'hélico de sa mère. Où je traverse ? Non ! Je suis pas dans une aventure d'Indiana Jones. Je suis pas dans une aventure d'imbourez... J'ai pas dans une aventure d'imbourez... Et bien, petite introduction, un petit peu scénarisée, et c'est ça qui a fait la différence. Je vais vous parler quand j'aurai le temps de l'histoire de la saga Far Cry, parce que, autant vous dire que c'était pas gagné, et que si le Far Cry 3, il avait pas marché, la franchise, elle aurait peut-être fini. Oui, Obi-Wan. Je le ferai. Où est-ce que je suis ? Qu'est-ce qu'il y a ? Te voilà réveillé. Enfin, pas complètement. Ton bras est encore engourdi, le temps de finir le tatouage. D'accord, t'as un exemple raciste, mais c'est pas grave. Nager avec des requins, c'est très courageux, mais se faire bronzer sur une plage avec des pirates, c'est de la folie. Si tu le veux, tu as le droit de me tuer. Mais moi aussi, j'ai ce droit sur ta vie. Et vous avez des galons. Vous êtes un militaire. Je suis Denis. Je suis Denis. Denis. Denis Brugnard. Je suis pas un vrai guerrier. Et t'as toi, j'étais juste pour pécho des meufs en boîte de nuit. Mon grand frère a été assassiné. Je dois retrouver mon petit frère et quatre de mes amis. Viens avec moi. Vous allez m'aider ? Il n'y a que toi qui puisses t'aider. Moi, je vais te libérer. D'accord, mais je suis déjà dehors, là. Qu'est-ce que je fais ici ? Je t'ai trouvé sur la plage. Putain, le framerate, il est sale. Alors, c'est peut-être mes différents appareils de capture qui font ça, mais je crois que ça ne me faisait pas ça avant. Je t'ai dit, l'homme qui a réussi à échapper à Paz. Ton évasion est le signe que le vent a tourné. Notre peuple attendait ce genre de nouvelles. Alors, ça, c'est votre peuple ? C'est-il. Accueil que les plus forts. J'ai été appelé. Ses habitants, les Rakyat, m'ont accepté. Je fais partie de la tribu désormais. Mais t'as pas autre chose à foutre que de mater ? C'est celle que je veux. Mais mon cœur a déjà trouvé problème. Tiens, de quoi acheter des armes ? Tu veux sauver ton frère, n'est-ce pas ? Je n'ai jamais tiré sur personne. Qu'est-ce qu'on dit dans ton pays ? Rien n'est impossible. Aux gens décidés. Non, on ne dit pas ça. Mais écoute, je suis américain, j'aime la thune, alors je vais la prendre. Ok. Donc, c'est au General Store que vous achetez les flingues. Bonjour, je voudrais un flingue. Ah, c'est forcément celui-là. Je vais le mettre... Oui, là-haut, là. C'est très bien, ça. Ah, mon joystick est... Ok. Des fois, il se bloque. Ah, et sinon, je peux en acheter un autre qui va pouvoir se mettre. Qui va pouvoir... Oui, je peux acheter d'autres. Ah, putain. Non, par contre, le joystick, c'est vrai que j'avais oublié que c'était chiant. Un petit fusil d'assaut, là. J'ai combien d'argent ? Je ne sais pas combien j'ai d'argent. Où est marqué mon argent ? Je peux m'acheter une calache ou pas ? Pas assez d'argent. Pas assez d'argent. Où est-ce que je vois ? Ah, c'est en haut. Ah oui, j'ai zéro dollar. Sans elle, je ne peux pas connaître les stocks des autres villages. Alors, suis-moi, mon ami. Ici, l'énergie provient de la châcle. De partout dans l'île. Apprends à la connaître. Cela t'évitera les mauvaises surprises. Vaz utilise chacune de ses tours pour voir l'île et localiser ses sbires. Mais il y a des brouilleurs. Ce type d'appareil ne sert à rien à ce qu'il nous concerne. Mais à toi. Ils fourniront des informations indispensables. Oui. Et ces brouilleurs sont au sommet. Chaque tour couvre une zone particulière. Sabote les toutes et tu as accès à la carte au complet. Ouais, je vois, c'est les tours d'Assassin's Creed. Et oui, car... Lorsque... Ubisoft a fait un succès de ouf avec Assassin's Creed. Ils se sont dit, on va cloner le principe. Et c'est là qu'on s'est mis à avoir des tours de liaison d'absolument tous les jeux Ubisoft. Donc des tours où on va y grimper, enclencher un truc et ça dévoile une partie de la carte. Donc Far Cry qui est sorti quelques mois après Assassin's Creed a suivi ce principe parce qu'on avait vu que ça avait bien marché. Qu'est-ce qu'il me menace ? Serpent, non ? Attends, j'aimerais bien escalader ça. On ne peut pas escalader ? Je me sens bien que dans ce jeu, on pouvait escalader. Non, on peut contourner par contre. Alors, qu'est-ce qu'il veut se battre là ? Ah, c'est ça. Oui, parce qu'on va avoir une faune virevoltante. Des sculptures en ivoire. Des munitions de sniper, cool. Comme ça, dans 20 heures de jeu, quand j'aurai un sniper, j'aurai de quoi mettre des balles dedans. Alors, donnez-moi deux secondes. C'est vrai que mon perso, du coup, il avance tout seul comme le joystick, il n'est pas fixe. Donc, on escale la tour. Donc là, c'est la tour de début du jeu, donc le chemin est déjà pavé. Il y en a d'autres où on va devoir faire de la varap, s'agripper à des rebords, etc. Là, il faut juste faire gaffe à ne pas marcher dans le vide. Hop. Et ce qui avait fait le succès du premier Far Cry, évidemment, c'était la jungle luxuriante dans laquelle se passaient des trucs horribles. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va retrouver dans cet épisode. Donc, c'est parfait. Et bim ! I've got visions. Il y a un clocher. Il y a également une voiture cassée. Et voilà. La tyrolienne. C'est parti. Attention, vous êtes prêts ? Et Denis qui m'a tampé pouze en bas. Normalement, là, je rentre dans la gueule. Ouais, c'est dans toutes les cutscenes, en fait, que le framerate, il est défoncé. Je regarde ma carte. Les aventures ? Eh, les marchands viennent de loin, Jason, comme toi. Ils utilisent les tours radio pour faire du business. Et ils t'offriront des armes chaque fois que tu libéreras une tour. Le vrai guerrier doit chasser. C'est dans l'ordre naturel des choses. Regarde la carte. Choisis ton terrain de chasse. Fais confiance à ton instinct. C'est la société qui t'apprend à perdre. À la nature. Là. Bon. Si tu veux sauver tes amis, tu dois connaître la chambre. Tu dois tuer des sangliers. Les pots d'animaux et le cuir te permettront de porter plus d'armes et d'équipements. Les plantes peuvent être mixées pour créer de puissants médicaments pour te soigner, affûter d'essence ou t'avantager. Va, reviens me voir quand tu auras maîtrisé la jungle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis censé faire quoi ? Écoute ton instinct. D'accord. Je sais. Je vais maîtriser la jungle avec une... Ah ! Ok. Les temps de chargement vénères. Je vais maîtriser la jungle avec une Lada. Si je sais comment la démarrer. Ok. C'est R1. Très bien. Donc, voilà. Nous sommes enfin lâchés dans l'open world. Donc, on va être sur cette île remplie de jungle et de faune où les forces de Vass sont en train de prendre le pouvoir. Et il y a les raquettes. Donc, les primitifs. Enfin, les primitifs. Les autochtones de l'île qui sont en guerre constante avec les forces de Vass. Et vous qui débarquez là-dedans et qui se trouvent un petit peu désemparés de se retrouver dans... Parce que vous, vous êtes juste un bourgeois qui a toujours eu plein de thunes et tout ce qu'il voulait. Très bien. Là, je vois un sanglier. Je vais maîtriser la jungle American Style. Ah merde. Reviens. Reviens, gamin. C'était pour rire. Alors, viser au joystick à chaque fois, c'est une redécouverte. Parce que c'est vrai que moi, je joue plutôt sur PC. Là, je suis sur PS3. Je ne sais pas si je voulais signaler. Comme dans tous les épisodes, en fait, de... Toutes les saisons de Demon Passent des Rattrapages. Putain. Denis. Je crois que je ne suis pas fait pour la jungle. Ils se foutent de ma gueule. Ils sont passés où ? Là. Vous quittez de la zone de la mission. Mais oui, mais les sangliers, ils sont là. Ok. J'en ai eu un. Ok. Tu vas y arriver. Bon. Occupons-nous déjà de celui-là. Je le dépasse. Hop. Donc, ça consiste à faire une entaille et récupérer son cœur. En réalité, c'est une peau que j'ai récupérée. Mais... Alors là, il y a une feuille verte à récupérer. C'est ça, là. Le pont d'anus. Excellent nom de fleur. Là, idem. Tac. Tac. Deux feuilles vertes. Une feuille rouge, ici. Il me faut ensuite une feuille bleue et une peau de sanglier. Hop. À l'aventure, compagnon. Ça ne ressemble pas à un sanglier. Alors, il y a des créatures qui sont très hostiles, comme les tigres, etc. Les sangliers, eux, ils se laissent un petit peu faire, quand même. Ils s'enfuient quand tu leur tires dessus, bien sûr. Mais... De toute façon, il n'y a pas une grande intelligence artificielle. Hop. La feuille bleue. Et donc, il me faut un dernier sanglier. Mais je les ai tous fait fuir à tirer comme un forcené. Alors là, il y a un conteneur, non ? Non. Je croyais avoir vu un conteneur. Alors, je trouve qu'il y a un problème avec le fauve. Alors, on pourrait le régler, mais on va le jouer tel que ça a été décidé par défaut, par les développeurs. Comme je le fais à chaque fois, je ne règle jamais les fauves et les... Je règle juste les sensibilités de souris quand je suis sur PC, mais... Mais moi, je veux bien chasser du sanglier ici, mais il n'y en a plus. Si, là, il y a un truc... Mais vous voyez, il y a un truc bizarre. Tout va trop vite et il y a un problème de framerate, en fait. Il n'y avait pas un sanglier par là ? Non, c'est le rocher que j'avais pris pour un sanglier. Là, je les ai tous fait fuir, donc je fais comment ? Moi, je veux bien rester dans la zone de la mission, mais il n'y a plus de sanglier, quoi. De toute façon, sur PS3. Shit. Allez ! Chez ! J'ai utilisé presque toutes mes balles pour ça, mais j'ai réussi à finalement chasser mes deux sangliers. Putain, ça va être long comme vidéo. Bon, je vais reprendre ma caisse pour partir. Ah non, je peux faire un voyage rapide. Eh oui ! Saut, RP ! Euh, survie dans la jungle, par contre, tu peux téléporter à n'importe quel moment. Alors, j'aimerais bien faire un voyage rapide, mais... Voilà. J'avais du mal à viser. Même les icônes dans les menus. Hop, donc là, c'est ma case mat où je dors. Allons voir Denis pour lui rapporter... Pour qu'il me fasse l'épreuve du totem d'immunité. Vers le volume. Imposer la volonté vers le volume. Utiliser le menu pour fabriquer des seringues. Confection. Ok. Je crois pas que ça marche comme ça, les seringues. Peut-être ce que je mets dans la seringue, mais... Jason, tu pourrais même trouver des plantes plus puissantes dans la jungle. Avec un peu de chance. Maintenant, utilise les pots de tes gibiers pour transporter plus d'équipements. Tu peux confectionner de quoi transporter plus d'armes, d'argent, du butin ou de seringues. Ah, une dernière chose. Le tatouage sur ton bras. Il signifie que tu es spécial. Que tu as l'âme d'un guerrier. Tu progresses le long du chemin. Je vais te montrer comment les utiliser. Pour chaque tatouage, une compétence est maîtrisée. Tu peux décider de maîtriser trois disciplines différentes. Là, je vais t'apprendre l'élimination. D'accord. Donc il faut que je prenne ça. Maîtrise des grenades. Là, je vais t'apprendre l'élimination. Ouais. Ah, l'élimination, c'est là. Appuyez sur R3 pour supprimer discrètement un ennemi par derrière. Donc ça, c'est le coup de schlasse. Ok. Donc là, c'est l'araignée, élimination sur l'élimination d'assaut et soin. Et donc la maîtrise des grenades pour élimination à distance et mobilité. Et voilà. Et mon tatouage, ça fait tout seul. Eh, Philippe ! On est sur la route de l'avant-poche près d'Amanaki ! On a une Américaine ! Il a joué avec nous ! Qu'est-ce que... Tu fais ça ? Oh, merde ! Il faut qu'on la libère ! Suis-moi ! Viens ! Allez, Denis ! C'est l'épreuve d'une élimination. Pour cette épreuve, vous allez réaliser 5 headshots dans la tronche. C'est quoi cet avant-poste où il détient Lisa ? Les avant-postes sont des places fortes partout sur Rook Island. Grâce à eux, les pirates de Vass contrôlent tous les environs. Donc va falloir qu'on se batte ? Oui, et ça on vaut le coup. En sauvant ton ami, tu fais d'une pierre deux coups. On est en guerre contre Vass. Pour récupérer l'île, il faut reprendre les avant-postes pirates. Quand on en rend un au Rakyat, la zone devient plus sûre. On peut voyager plus vite et des occasions de développer des compétences de guerrier apparaissent. Tu me parles comme si on allait être dans un jeu vidéo ! De vrais Rakyat, de vrais Rakyat, qui vivent au cœur de l'île. Ils s'envoient en toi grâce à mon tatouage. Mais c'est toi qui me l'as fait le tatouage. J'apprécie votre aide, je veux seulement sauver Lisa et mes amis. Mon frère ! C'est la seule façon de les revoir en vie. Tu t'es enfuie du camp d'esclaves. Tu as survécu. Tu dois te battre. Les hommes sont égaux, Jason. La différence, c'est que certains ne font rien. C'est tout. D'accord. Allons-y. Moi aussi. J'ai été un étranger ici. Tu n'es pas seul, mon ami. On va attendre que tu lances la somme. Ok. Alors, c'est où que je dois me battre. Donc, c'est parti. En fait, on est en train de me présenter toutes les activités que je vais pouvoir réaliser dans l'open world. Donc, les tours de surveillance à escalader et débloquer. Les animaux à chasser. Les plantes à ramasser. Pour faire du craft. Et les avant-postes. Qui, quand je les détruis, ça fait qu'une zone va se retrouver pacifiée. Et où du coup, quand je me baladerai dedans, je ne me ferai pas attaquer par des pirates sans cesse. Ok. Ici, il n'y a personne. Et en plus, aux avant-postes, je vais pouvoir récupérer des missions secondaires d'assassinat ou de récolte de trésors. Viens voir par ici, toi. Paf. Non de Dieu. Ça y est, je suis repéré. Putain. Oui. Alors déjà, il y a un premier souci que vous avez peut-être remarqué. Quand je me prends des balles, en fait, je ne marque presque pas le coup. Genre, c'est juste ma vie qui baisse, mais il n'y a presque pas d'impact de tâche de sang sur l'écran, comme ça va essayer si bien le faire Call of Duty 4, par exemple. Qui est sorti quand même avant. Bon. Donc, je vais passer directement par là, ce qui me permet de récupérer en plus une feuille supplémentaire. On ne sait pas à quoi ça va nous servir, forcément. Mais il y aura toujours un craft où j'aurai besoin d'une feuille blanche. Donc, écoute. Comme ça, c'est ramassé. Alors, voilà le camp. Donc là, j'arrive par un autre angle. Donc, du fait qu'on soit dans un open world, on va avoir la liberté du choix de l'approche. Ce qui est toujours sympathique. Il y a un truc à ramasser, là. Non, c'était la voiture qui me proposait de conduire, c'est ça ? Alors, je peux utiliser les pierres pour attirer leur attention, tu me diras. Non, tu ne me vois pas à travers ce grillage. Ok, un petit peu buggé, le monsieur. Hop. Je vais récupérer cette calache, on ne sait jamais, ça peut être utile. Je peux aussi... Non, je ne voudrais pas le fouiller, je voudrais... Enfin, je ne voudrais pas changer, je voudrais le fouiller, voilà. Ce qui va me permettre de récupérer des munitions. De mitraillettes, alors que j'ai un fusil d'assaut. Et que c'est le sien. Donc, c'est-à-dire que le mec avait des munitions qui n'étaient pas pour son arme. Mais bon, ce n'est pas grave. Des grenades, ça c'est cool. Les cailloux, on a vu que c'était drôle. Putain, mais oui, mais... Il y a un truc de flottement un petit peu là, quand même. J'ai sauté par-dessus le truc, le mec m'a grillé direct, donc j'ai foutu deux coups. Et ensuite, il a continué à mouliner dans le vent avec sa machette, alors que je n'avais pas réappuyé. Puis, j'avais peut-être bourré le bouton R3. Donc, ça veut dire que c'est un jeu... Cassez-vous ! Il y a différents types de jeux. Il y a les jeux qui... Quand tu appuies sur un bouton, ils exécutent l'action. Et si tu appuies un bouton alors qu'il y a une action qui est en cours, du coup, le bouton est ignoré. Il y a les boutons qui sauvegardent tous les inputs que tu as faits. Et du coup, si tu appuies trois fois, il va faire les trois coups, même si, toi, ça fait déjà trois secondes que tu n'as pas appuyé sur le bouton. Et ceux-là sont les plus chiants, parce que, du coup, quand tu es en panique, tu bourrines sur un bouton deux, trois fois, tu te retrouves immanquablement à donner des coups dans le vide, comme ça. Ok, ils savent que je suis là. Il y avait pas un chien, là, qui m'a sauté dessus ? Là. Je me soigne avec une seringue. Toi, tu crèves. Putain, j'ai plus de balles. Super. Grosse ambiance. Les rebelles, c'est quand vous voulez pour m'aider. En plus, ça prend en compte le fait que il y a... Merde, pardon, Denis. Ça prend en compte qu'il y a des parures ou affines, et du coup, ils peuvent me tirer dessus à travers. Putain, le mec avait pas de balles sur lui, quoi. Ok. Du coup, il faut aussi faire en sorte que Denis ne meure pas. Bah, putain. J'ai pas brillé énormément dans cet assaut. Il va falloir que je me refasse au tir sur PS3. Poussez-vous. Non, mais me pousse pas. Ah, ça, c'est insupportable, les PNJ qui veulent tellement respecter leur passe qu'ils te poussent. C'est chiant. Hop. Tes seringues usagées, c'est excellent. J'ai utilisé toutes mes seringues de soins, du coup... Pour réussir ce combat. J'ai utilisé tout ça. Ah bon ? Je me suis pris des bastos dans tous les sens et j'ai buté trois gars. On a trouvé un de tes amis à la maison coloniale. Chez le docteur Ernard à l'Ouest. Mais ne t'inquiète pas, l'endroit est sûr. Le docteur attend ton arrivée. L'Ouest ? Vous savez de qui il s'agit ? Non, mais nous allons continuer d'essayer de trouver les autres. Je t'avertirai par radio si j'ai des infos. Bon bleu torse, Jason. Ah mais c'est marqué USA. T'es un soldat de l'armée américaine. Pourquoi t'as un accent d'africain ? C'est juste parce que t'es black ? C'est ça l'histoire ? D'accord, oui. Je peux faire un voyage rapide jusqu'ici. Et donc là j'ai des missions qui vont se débloquer ici. Des missions de chasse ou des missions de meurtre. Mais moi je m'en bats les couilles. Je vais aller sauver mon pote. Mon pote. Oui, il faut que je fasse... Je sais pas... Ah, est-ce qu'il y avait déjà la technologie du GPS ? L-RPS ? C'est ici là. C'est ici qu'il faut que j'aille... Putain. Ah, et du coup il faut que j'aille activer des tours radio en chemin. Genre celle-là. Et donc là vous voyez les zones en rouge sur ma carte. C'est les zones où les pirates sont actifs. Et là comme j'ai détruit cet avant-poste. Bah dans cette région-là ils ne sont plus actifs. Donc le but ce serait de pacifier totalement la région. Merde. Pardon. En... De pacifier totalement la région en... Bah déjà en allant activer toutes les tours radio pour avoir l'accès à toute la map. Et ensuite on est allant détruire... Putain. Tous les avant-postes... Enfin prendre le contrôle de tous les avant-postes l'un après l'autre. Ah. Bon. Ça c'est un petit peu gênant. J'ai tellement voulu couper. Parce qu'en finale il n'y a pas de GPS sur ce Far Cry 3. Mais ça se bagarre ici. Qu'est-ce que vous voulez vous ? C'est toi enfoiré de sa mère ouais. Qu'est-ce qui vous arrive vous ? Donc voilà dans cet open world il va aussi y avoir des gens qui vont se battre par-ci par-là. Salut je t'ai sauvé la vie. Tu ne vais pas me donner quelque chose ? Non ? Très bien. Vous n'avez pas eu une voiture ? Ouais bah on va continuer à pied. Alors pourquoi... J'expliquais que Vass avait sauvé la franchise Far Cry. Alors la franchise Far Cry... Il faut savoir que donc... Elle a commencé avec Far Cry 1 comme il se doit. Qui est d'ailleurs historiquement le premier stream le plus ancien. Donc vous pouvez trouver une trace sur ma chaîne YouTube. Puisque j'avais déjà fait quelques streams avant. Mais que j'ai jamais enregistré... Enfin que j'ai jamais sauvegardé dans Justin TV à l'époque qui est devenu Twitch. Et j'ai jamais fait de best-of. Et pour... Pour... Putain je bafouille. Pour Far Cry quand j'avais fait le stream sur Far Cry. Bah là j'avais décidé de faire un best-of. Et donc vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube. C'est le best-of. La trace la plus ancienne qui existe de ma présence en stream sur... Enfin... Sur les internets. A l'époque où beaucoup des streamers que vous regardez maintenant... Euh... N'existaient pas. Eh oui. Je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. Je vais mourir. Non. Ok. J'ai utilisé un petit peu les bugs... De perception des... Des parois pour me sauver. Bah il y a un quad avec une mission. Mais je vais juste prendre le quad et nique la mission. Non merci. Ah. J'ai pas le droit de prendre le quad si je prends pas la mission. Très bien. Bah niquez-vous. Donc il y a des petites missions secondaires comme ça. Va d'un point A à un point B en un temps à partie. Euh... Élimine un mec. Chasse une panthère à poil rat. Etc. Euh... Et on a aussi... Bah en fait quand on va vouloir débloquer par exemple... Des sacs pour porter plus d'armes etc. Bah ça va nous demander d'aller chasser des animaux en particulier. Donc du coup on a des trucs qui sont pas vraiment des missions. Mais on va devoir aller chasser euh... Je sais pas si je me fais comprendre. En tout cas il y a beaucoup d'activités dans cet open world. Bon. Euh... J'étais en train de parler de Far Cry. Donc Far Cry 1. Euh... Ce n'était pas un open world. C'était euh... Un... FPS... Putain là... C'est tellement artificiel l'apparition des textures à longue distance comme ça. Les gars vous avez les yeux dans le cul. Les yeux dans le cul. Meurs ! Ah putain. Ah... Je sais pas où je reprends du coup. Ah oui. Euh... C'était un FPS tout à fait classique. On enchaînait des missions les unes après les autres. Sauf que la différence c'est que les premières maps du jeu en tout cas sont... Étaient hyper ouvertes. Hyper grandes. Et du coup permettaient des approches euh... Hyper différentes. Genre euh... Aller s'infiltrer. Et euh... Ah je reprends dans ma baraque. Putain. Eh oui. C'est ultra relou. En plus j'ai envie de pisser. Je vais hop. Hop. On reprend dans la foulée. Euh... Donc euh... C'était des maps énormes qui permettaient une grande variété d'approches différentes. Mais euh... Ça restait. Alors attends. Est-ce que au magasin il n'y a pas des nouvelles armes qui ont été débloquées ? Est-ce que maintenant j'ai un peu de thunes ? Bonjour. Combien j'ai de thunes ? 339. Bonjour. Est-ce que vous avez des mitraillettes à ce prix là ? Non pas du tout. Fusil d'assaut. Ah du coup la K-47 elle est à moi. Et la STG aussi. Et là... Ah je peux vendre des trucs. Vente rapide ça va me vendre tous les trucs qui me servent à rien. Et ça va me garder que les trucs de confection. D'accord. Fusil à pompe. Non. Arme de poing donc c'est les flingues. Euh... Fusil sniper c'est cher. Mitrailleuse légère c'est cher. Lance munition. Voyons on n'est pas encore à ce niveau là. Arme spéciale. Outil de récupération. Je ne sais pas ce que c'est. Le... L'arc on va m'en donner un de toute façon. Euh... Très bien. Et bien on va rester sur la mitraillette. Allez salut. Ah putain les temps de chargement. T'as l'impression que ta machine est en train d'exploser. Euh... Très bien. Euh... Donc Far Cry le premier. Donc l'histoire était... T'es complètement con hein. C'était le mec qui débarque. Enfin qui se retrouve donc sur une île avec des guérilleros etc. Euh... Et puis euh... Donc t'avançais. T'avais... Des... Des missions, des missions, des missions. Au bout d'un moment tu découvrais. Qu'en fait y'avait des expériences qui étaient faites sur cette île. Sur des... Sur des singes qui du coup devenaient des espèces de monstres. Mutants. Et du coup tu te battais contre ces trucs là. Ensuite il y avait les mêmes expériences qui avaient été faites sur des... Sur des humains. Et tu te battais contre les humains mutants. Euh... Qui avaient des canons laser etc. Donc c'était full débile. Euh... Le truc par contre c'était que le... Le gameplay euh... Bah le gameplay de FPS très classique. Mais avec des véhicules. Et quelques mécaniques d'infiltration. Comme euh... Bah le jet de pierre pour détourner la tension. Qui existait déjà à ce moment là. Et euh... Et surtout bah la map était énorme. Donc du coup elle tournait... Le jeu tournait pas sur toutes les... Toutes les machines. Clairement les jeux Crytek. Que ce soit Far Cry ou Crysis. Euh... A l'époque tu le faisais tourner sur que dalle. Il fallait vraiment avoir une bête de guerre. Et donc c'était ça qui était intéressant. Sauf que... Vers la moitié du jeu tout d'un coup on décide de t'enfermer dans des maps fermées. Des couloirs euh... Dans des complexes etc. Et euh... Le jeu ça devient plus euh... Que euh... Bah... Un FPS euh... Très classique pour l'époque. Euh... Ce qui était un peu dommage. Euh... Crytek ils ont un petit problème. C'est que... Ils savent très bien comment c'est des jeux de ouf. Mais euh... À un moment ça part en couille. Euh... Crysis c'est pareil. Crysis au début t'es largué dans un monde ouvert. Où tu peux t'amuser avec un... T'es... Toutes tes... Ah oui je peux retourner la voiture à main nue. Comme dans beaucoup de jeux de cette époque là. C'est... Je crois que c'est Halo qui l'a fait en premier. Si je dis pas de conneries. Sauf que dans Halo t'es un espèce de super guerrier en armure et tout ça. Donc ça peut se comprendre. Là je suis juste un... Touriste lambda. Qui vient de débarquer dans une... Un environnement euh... Hostile. Et direct je sais... Je suis capable de retourner à main nue ma bagnole quand elle s'est renversée. Allez essayez ça dans la rue. Je suis pas sûr que vous arriviez. Et euh... Où est-ce que j'en étais ? Je sais plus. Ah oui. Crysis c'est pareil. Ça commence en mode euh... Bah euh... T'es dans un... T'es dans des maps immenses où tu peux faire joujou avec tes... Les... La puissance de ton armure de combat etc. Et euh... Et puis tout d'un coup la moitié du jeu tu te retrouves enfermé dans des couloirs. Quand tu découvres qu'il y a les aliens et que tu es dans leur vaisseau. Et ensuite c'est full scripté, full scripté. Et ça devient juste un Call of Duty mal optimisé. Parce que Call of Duty c'est moins beau. Mais euh... Bah... Il y a jamais de problème de framerate. Ça tourne sur toutes les machines etc. Bon. Far Cry 1. Il a eu un petit succès. Mais c'était pas énorme non plus. Il y a... Finalement c'est pas... Ça a pas marqué les gens. Et euh... Quand Far Cry 2 est sorti. Ça a intéressé encore moins de gens. Parce que déjà on était en... On était en Afrique et plus dans... Sur une île paradisiaque. Et donc l'Afrique vraiment la steppe africaine. Des territoires plats, désertiques etc. Ça vendait pas du rêve. Il y avait des technologies de ouf. Euh... Notamment de propagation du feu. Et vous avez fait toute leur com' là dessus. Où tu foutais le feu. Et ça se répandait de manière... De manière réaliste et tout ça. Et tu pouvais l'utiliser contre... Bah pour... Tes différentes approches. Où ça pouvait se retourner contre toi. Et tu te retrouvais... Te retrouvais avec toutes tes conneries à... Te retrouver enfermé dans les flammes. Donc ça c'était hyper... Hyper poussé. Par contre à côté de ça. L'histoire elle portait pas du tout. Et... Ils avaient décidé de passer à de l'open world. Sauf que leur open world il était vide. Et pour qu'on se sente moins vide. Ils avaient rajouté des mecs qui te... Qui te pourchassaient... Enfin qui te... Sautaient dessus toutes les deux minutes. Pour... Pour t'attaquer. Donc euh... Quand tu te baladais c'était un enfer. Tu voulais d'aller d'un point à un point B. T'étais obligé d'éliminer 5 jeeps. Qui arrivaient toujours du même... De la même façon. Et euh... Et qui t'attaquaient. Et puis voilà. Et du coup c'était ultra redondant. Et très très chiant. Et... La franchise Far Cry. Bah... Ça n'intéressait plus personne. Du coup... Qu'est-ce qui s'est passé ? Euh... Ils se sont dit bon... On en fait un troisième. Celui-là il faut qu'il marche. Donc on va utiliser la même technique. Mais... Euh... On va corriger les points qui... Qui font défaut. Quels sont les points qu'il faut défaut ? C'est... Déjà le... Le système de jeu qui est ultra répétitif. Parce que c'est bien de laisser de la liberté aux gens. Euh... De laisser des grandes maps ouvertes et tout ça. Mais si au final il se retrouve à tout le temps... Euh... Avancer, canarder, prendre un véhicule. Avancer, canarder, prendre un véhicule. Euh... Au final tu fais toujours la même chose. Et t'as beau avoir un grand environnement pour le faire. Bah... Ça n'en paraît que plus vide. Donc dans ce Far Cry on t'a rajouté des quêtes d'histoire. Euh... Beaucoup plus... Où tu vas avoir des tripes différentes. On aura l'occasion de le voir. Et du coup bah... On a beaucoup plus établé sur l'histoire. Mais alors donc l'histoire elle est quand même assez bateau. On arrive à un endroit... Enfin... On est touriste. Alors déjà il y a le fait qu'au début on soit des touristes... Friqués. Assez insupportables. Et qu'il y a une progression sur ce... De notre personnage sur ce côté là. Euh... Ça c'est... Il faut toujours prendre un petit parti pris. Genre... Pas risqué pour 3 sous. Mais qui apporte une saveur un peu différente. Euh... Ça c'est une bonne... Une bonne idée. Et surtout euh... Ce qui va changer. Ce qui a tout changé c'est euh... Le personnage de Vaas. Un héros... Un méchant euh... Charismatique euh... Donc très inspiré des... Des... Des super méchants de comics en fait. Parce que... Il y a plein de fois où il a l'occasion de te buter. Et puis en fait il te laisse partir parce qu'il veut jouer avec toi. Il fait des monologues entiers. Il a tout un trip sur la folie. On va le voir euh... Au fur et à mesure. Et c'est vraiment euh... Ce personnage qui tient en haleine les gens plus que... Plus que le reste quoi. Et tout un délire sur la drogue. Vous cherchez quelque chose. Ce sont les rouges que je préfère. Les mauves sont très bien pour chasser les îles noires. Ils sont tous bons. De la meilleure qualité. Ah non pas les jaunes. N'y touchez pas. Elles sont mortelles. Mais l'ange n'est pas encore tout à fait réussi. En fait je suis le docteur. C'est l'épreuve du ravitaillement. Denis vous a dit ça ? Ha. Je vais en concocter une fournée tout à l'heure. Quoi ? Ah vous... Vous parlez de la fille. Daisy. Oh c'est ton Daisy. Je t'ai persuadé que c'était un code. Où est-elle ? Mais elle est chez moi en effet. Elle est là. Elle est brûlante. Pourtant elle est habituée au latex. Toutes les heures. J'ai peur qu'il ne lui faille déjà une dose supplémentaire. Mais j'avais vérifié pour tout. Il n'y en a plus. Est-ce que je peux en trouver ? Dénichez-nous quelques champignons cavernicoles et moi j'aurai de quoi faire. Parcourez les falaises. Vers l'ouest. Merci docteur. Désolé de vous brusquer. Ce n'est rien. La fille doit survivre. Pour vous comme pour moi. Euh c'est-à-dire ? Touche pas à ma pote quand même. Je dégueulasse. C'est pas par là que je sors ? Pardon je voudrais sortir. Merci. Allons ramasser les champignons cavernicoles. Et donc voilà pourquoi je disais que VAS avait sauvé la franchise tout simplement. Et vous voulez vous en convaincre ? Regardez tous les Far Cry à partir du 3. Donc ouais Blood Dragon faisant exception. Mais le 4 il y a Ming qui est une version chinoise de VAS. Et dans le 5 on a l'espèce de Preacher qui prend également beaucoup d'inspiration de VAS. Parce qu'ils se sont dit bah maintenant qu'on a vu que ça marchait, TKT on fait la même chose et on va se faire des couilles en or. Et voilà comment on a maintenant Far Cry 5, certainement bientôt un 6. Ah putain Far Cry préhistoire aussi. Bah ils ont foutu à toutes les sauces. C'est taré de docteur a intérêt à savoir ce qu'il fait. Ok allons chercher les champignons. Je voulais terminer ce premier épisode sur cette séquence qui va bien vous mettre dans l'ambiance du jeu. Du jeu qui commence on le rappelle par une citation d'Alice au Pays des Merveilles. Ça c'est vraiment cliché, c'est que dès que tu veux faire un truc sur la folie, il faut que tu mettes des citations d'Alice au Pays des Merveilles. Ah voilà, je me prends les sports des champignons. Come in. Come in. I wanna jump in with you. Ça c'est pas normal. Mais... Est-ce qu'il... Hein ? Attends. C'est pas vrai que je vais. Ce sont les rouges que je préfère. Tu es éveillé. Quoi ? Pas complètement. C'est la droge. La jungle nous parle à travers le guerrier. La voie conduit au cœur de la jungle. Le studio a appelé, j'ai le rôle. On devrait pouvoir en parler comme des adultes, non ? Lisa, on est à bon coq, ensemble, et t'es incroyablement belle. Chut, 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 vous voulez qu'ils se séparent comme vos amis ? Je vais promis à papa de veiller sur Riley, toi. Riley, ton petit frère, t'as un exemple pour lui. AJ, tu viens à ma remise de diplôme le mois prochain, hein ? Désolé, je suis pris. Non. Docteur, Arnard ? Non. Il faut pas reculer. Si tu avances et que je recule. Docteur ? Non, c'est pas vrai. Et toi, t'es mort. Là, ça, c'est ouvert. Alors, par contre, mon personnage ne va se blesser qu'aux mains. Pour qu'on puisse voir les réparations, enfin, qu'on le voit faire ses soins sur lui. Euh, sur ses mains. Parce que, euh, ils ont pas voulu, euh, il aurait très bien pu se soigner les pieds, on aurait pu voir le torse, mais non. Tout, tout est sur les mains, c'est plus simple. Donc, ça va être toujours, euh, s'enlever des débris des mains, se remettre le pouce en place, s'enlever, s'extraire une balle du bras, etc. Depuis combien de temps je suis là ? Ah, c'est vrai qu'il fait nuit, hein. Ok, ramenons ses champis. Donc, voilà, drogue et folie, ça va être les thèmes de ce jeu. Puis, il y a une séquence hyper cool, si c'est telle que je m'en souviens. Mais, c'est pas pour tout de suite. Donc, vous avez vu que sur ma précédente partie, j'avais 20 heures de jeu. Euh, en vrai, j'ai vraiment batifolé, parce que, euh, là, ce passage-là, euh, j'y suis pas arrivé avant une dizaine d'heures, parce que j'avais déjà, euh, 5, euh, 5 emplacements, euh, enfin, genre, un emplacement, 3, 2 emplacements d'armes supplémentaires, euh, j'avais déjà un sniper, une mitraillette. Là, on va essayer d'aller au plus vite, quand même, parce qu'on a pas envie que la, les saisons, la saison s'éternise. Donc, du coup, on va, on va rusher un petit peu et essayer d'aller au strict nécessaire. Comme on fait toujours dans cette, euh, dans, dans cette série, ou même dans mes let's play en général, même si des fois, je fais des quêtes secondaires, j'essaie de faire en sorte que ça dure pas trop longtemps. Par où je rentre. Ah, jason, quelle bonne surprise. En votre absence, j'ai concocté quelques friandises. Au fait, la jeune fille est réveillée. Mais elle a une très forte fille. Qu'est-ce que j'en ai fait, justement, tiens ? C'est vrai, je les ai toutes gobées. Et je suis drogué. Fantastique. Donnez-les-moi. C'est pas pour vous, hein ? Il faudra quelques minutes pour préparer le remède. Allez donc la voir. Voilà, cette fois, je peux rentrer par ici. Ah non, c'est la même porte que tout à l'heure. Jas. Jas. Comment tu te sens ? Ah. Tu t'en as tiré, c'est tout ce que j'espérais. Ce docteur est un vrai barjo ? Ah, il... Il n'a rien de méchant. Non, il est assez gentil, en fait. C'est lui qui m'a amenée ici. Je me suis enfuie du convoi. Et après, j'ai dû m'évanouir. Ce docteur m'a sauvée. C'est bon de te retrouver. Ça a été vraiment dur. Jason, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, il... Oh, il... Arrête, Daisy. Non. C'est un cauchemar. Il n'y a rien à faire. Je suis vraiment... Vraiment désolée, Daisy. C'est quoi, ça ? T'es sûre que ça m'allait ? Je peux parler des autres avec le docteur. Ouais. T'es sûre ? Vas-y. Ouais, alors... Du calme, parce que c'est quand même un guérirau, c'est expérimenté. Je peux vous parler ? Mais je vous en prie. Moi, je suis un jeune branleur. Je vous remercie de l'avoir sauvée. Je n'ai fait que mon combat. Trois de mes amis et mon petit frère ont été enlevés. Si je les retrouve, je peux les amener ici. Il n'en est pas question. C'est trop risqué de cacher les victimes de Vas ici. Ces hommes achètent mes produits et autres le tiens pour. Au contraire, c'est l'endroit le plus sûr. Il ne les cherchera jamais ici. Je vous en prie, docteur. Acceptez de les recevoir. Sinon, ils seront tous tués. Agnès, tu sais que je ne te refuse rien. D'accord, je l'ai rassadré. Oh, il me faudra une double dose. Juste pour me calmer. T'en fais pas. Vas-y, fais des choses avec le monsieur. Jason, tu as trouvé ton ami ? Ouais, ouais, elle va bien. Merci, Dennis. Non, c'est toi qui l'a fait, pas moi. C'est ta victoire. Oui, mais où sont les autres ? Il y aura un moyen pour les repérer ? Tu sais comment je peux faire ? Écoute, Jason. Les pirates ont une antenne de transmission par satellite sur le Médusa. En entrant dans la salle des communications, tu auras accès à leur signal. C'est quoi le Médusa ? C'est un bateau échoué sur une plage tout près. et gardé par des pirates. C'est la voie du guerrier, Jason. Si ton corps est prêt, ton esprit suivra. Le tatouage t'apportera son aide. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est la fin de notre premier épisode de cette cinquième saison du passé faisant tabassage. On se retrouve la semaine prochaine pour le deuxième épisode. Merci à tous. C'était Démon et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501